Bonjour à toi chers spectateurs, bardo, fausse chronique de quelques vérités d'Alerandro González Iñalito. Eh ben, Alerandro González Iñalito. Je vois pas quelle meilleure justification pour donner envie aux gens de voir ce film, parce que j'adore le cinéma d'Iñalito. Je trouve que c'est un des grands noms du cinéma mexicain avec Alfonso Cuaron et Guillermo del Toro. C'est un metteur en scène génialissime qui a livré des films extraordinaires, des vraies expériences de cinéma pures et dures, des chefs-d'oeuvre aussi, j'ai pas peur de le dire. Donc j'avoue que celui-là, j'avais vraiment envie de le voir pour ça, pour Alerandro González Iñalito. Le résumé, pour faire simple, Silverio est un homme à l'apogée de sa carrière, journaliste reconnu, documentariste récompensé, qui s'apprête à recevoir un prestigieux prix auprès de l'Académie américaine des journalistes. À moins que sa vie ne se trouve bouleversée par ses choix. Alors c'est très particulier comme film. On est clairement sur un long-métrage qui est très symbolique durant une grande majorité de son temps et qui transmet un goût très particulier sur la manière de raconter une histoire. C'est un film devant lequel, je pense, beaucoup d'entre vous vont rester statiques durant une majorité du temps. Pas forcément dans le sens où le film est réfractaire à l'idée d'immerger le spectateur au sein de son propre récit, simplement dans le sens où c'est très évasif. Évasif dans son sens le plus pur du terme. C'est-à-dire qu'à certains moments, on a l'impression de se retrouver dans une situation où on ne sait pas ce qu'on fout là. Et on se demande réellement pourquoi le cinéaste choisit de nous embarquer dans cette direction si derrière, il ne semble même pas savoir lui-même pourquoi il nous emmène là. Mais le film est fascinant. C'est un de ces moments de cinéma devant lequel on est hypnotisé, captivé, où on ne peut pas décrocher. Où on se dit réellement qu'on est face à une histoire complètement atypique et unique et on a envie de voir jusqu'où ça va aller pour découvrir potentiellement ce qui pourrait en découler. Comme sentiment, comme ressenti, comme interprétation, comme réflexion aussi tout simplement. Et c'est ça que je trouve fascinant devant ce long-métrage. On n'est jamais statique. On n'est jamais uniquement un spectateur fasciné par de belles images. On est constamment en train de se demander ce que ça peut avoir comme portée philosophique, spirituelle, intellectuelle et où on se dit que c'est typiquement le genre de long-métrage sur lequel il faut être accroché. Parce que sinon, on va vite sortir du truc, on va vite pas apprécier l'idée et on va vite ne pas supporter en fait ce que le cinéaste a tellement envie de nous offrir. Difficile de rentrer dans l'esprit d'un homme. Aussi étonnant, fascinant, passionnant ou touchant puisse-t-il être, le cinéma ne permet pas toujours aux spectateurs de totalement cerner ce qu'un personnage peut nous apporter même si parfois, certains auteurs arrivent à aller un peu plus loin que la surface de leur protagoniste. Alejandro González-Signalito nous emporte dans un torrent, dans une effusion, dans une radicale et intense plongée dans l'esprit d'un homme habité par l'histoire de son pays, habité par une certaine vision de l'humanité pour un film poignant, souvent radical et excessif dans sa forme, mais qui sonne également comme une folle et magique proposition de cinéma très moderne. En termes d'écriture, le film est écrit par Alejandro González-Signalito et Nicolas Giacobone. Je trouve que l'écriture est très particulière. Alors déjà, c'est bon de le préciser. Bardot, en fait, je ne le savais pas, mais il a fallu que je fasse quelques recherches dessus. En fait, le bardot est une étape dans le bouddhisme qui est entre la vie et la mort. C'est cet instant très particulier où on est en train de se perdre. Une fois ça en tête, le film a une forme très singulière. En termes de narration, on est sur l'histoire d'un homme qui est supposé recevoir un prix à une convention de journaliste américain. Au milieu de tout ça, il revient dans son pays, il rencontre des amis, il se pose des questions, il est face aussi à des interrogations, des interrogations profondes que se posent les gens autour de lui ou lui-même. Donc, c'est un film qui veut être une immense réflexion philosophique et spirituelle sur la vie d'un homme, sur l'impact de ses choix, sur ce qui en découle aussi bien d'un point de vue familial que d'un point de vue professionnel, que d'un point de vue amical. C'est un film qui, vraiment dans sa structure, peut vraiment donner cette impression de vouloir nous perdre pour mieux nous retrouver. Mais il faut accepter cette perdition. Et cette perdition, elle est très particulière. Parce que cette perdition, à aucun moment, elle ne cherche simplement à dire au spectateur « Je vais te donner des fausses pistes et peut-être qu'à un moment, tu retrouveras le droit chemin. » C'est pas ça. Voilà. C'est vraiment... J'ai en tête ce moment où j'ai senti que le film pouvait me perdre. C'est une scène dans des toilettes publiques à une réception. C'est une scène qui, réellement, vrille le film. Le fait partir dans une direction où, là, on sait qu'on n'est pas uniquement devant un film qui veut nous raconter l'histoire d'un homme. C'est un film qui raconte l'histoire d'une vie. Et à partir de là, réellement, je pense que certains vont adorer le film et d'autres vont complètement décrocher, vont se demander ce qu'ils sont en train de regarder et vont se dire potentiellement que c'est pas pour eux. Ça serait un peu dommage, surtout quand on voit la direction dans laquelle nous embarque le film. Inaritu et Giacobone composent un ensemble de narratifs qui sonnent comme vagues dès les premières minutes. Et sincèrement, même si je suis ouvert d'esprit, je comprendrais totalement que vous soyez perdus face à cela. Mais le voyage fut tellement fou que je dois avouer que tout prend sens au fur et à mesure que l'on avance. Si la plongée est complexe, l'abysse de ce scénario complexe et dense est la plus belle récompense du cinéma que l'on puisse avoir dans le genre, offrant ainsi une oeuvre magnifique qui aborde des thématiques profondes, émouvantes et touchantes et d'une universalité tellement folle que l'on ne peut que saluer la puissance dramatique que cela procure au long métrage. En termes de mise en scène, je ne vais rien vous inventer. Alejandro González-Signal est un immense metteur en scène. Ici en plus, quelle bonne idée, il a appelé Darius Conji, qui est un immense directeur de la photographie, dont on retient surtout le travail plus anciennement sur Seven de David Fincher, mais plus récemment sur Uncut James des Frères Savdi. C'est un directeur de la photographie qui ici se marie complètement avec le style de Enya Letou, qui me fait comprendre de manière évidente et indéniable de plus en plus que Emmanuel Loubeski et lui avaient besoin de se rencontrer parce qu'ils ont tous les deux le meilleur moyen d'utiliser les courtes focales. Ici, Darius Conji et Enya Letou, ça donne lieu à un moment de cinéma qui est juste flamboyant où la courte focale n'a jamais eu autant de clarté et autant de justesse d'esprit au sein d'une mise en scène, où chaque scène est un immense tableau dans lequel on se perd avec un immense plaisir et qui pourtant arrive à être relié avec le suivant, avec une telle logique et un tel pragmatisme que moi j'ai été fasciné de voir à quel point tout le film est un immense fleuve. A aucun moment on a l'impression qu'il y a une coupure qui soit radicale ou qui se ressente ou qui soit évidente. Tout est là de manière cohérente au fur et à mesure qu'on avance. Vraiment, si autant je peux remettre en question certains aspects d'écriture de ce film, à aucun moment j'ai envie de me poser la question sur est-ce que la mise en scène est légitime ou réussie ou non. Bien évidemment, elle est réussie. Bien évidemment, elle est plus que folle. Elle est constamment en train de vouloir innover. Ça peint des espèces de moments, des cadres qui je trouve sont absolument fantastiques. Je pense à une scène sur une immense place, avec un soleil très vague caché entre plusieurs nuages et une immense montagne. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a sur cette montagne, mais vraiment cette scène, wow, j'étais en train de me dire c'est fantastique. Et c'est impressionnant parce que c'est des images qu'Inhali Too il a déjà convoquées. Il les a déjà convoquées ces images-là dans The Revenant. Il a déjà convoquées la manière de filmer la ville dans Birdman. Et pourtant, ici, on a l'impression de encore leur découvrir. C'est ce que j'adore chez ce cinéaste. Inhali Too n'avait plus à démontrer à quel point sa mise en scène est magnifique. Mais au-delà de sa forme impériale et de son onirisme évident, le cinéaste dégage ici un sens du timing et de la transition qui me fascine, et que je n'avais pas aussi bien vu dans son cinéma depuis un bon petit moment. Chaque scène semble se lier avec logique et force avec la précédente ou la suivante, créant ainsi ce tableau fou et généreux, où l'on n'a pas simplement l'impression que le metteur en scène veut nous captiver, mais plus radicalement nous hypnotiser, pour nous faire ressentir quelque chose de plus profond et plus intense que jamais, celui de ne pas simplement comprendre un récit, mais surtout de pleinement le vivre dans un sens presque spirituel. En termes de casting, bon, bien évidemment, il y a un acteur qu'on retient plus que les autres. Après, les acteurs secondaires sont très bien. Je tiens notamment à citer G. Grille Zelda, C. Gizliani, qui est vraiment excellente dans le rôle de Lucia, la femme donc du personnage principal, Ximena Lamadrid, Andrés Almeida, Ruben Zamora, Fabiola Guarando, Meteora Fontana, Omar Leia, Mara Carrera, tous ces acteurs et actrices sont excellents. Je veux dire réellement, Inhali Too n'avait plus besoin de démontrer qu'il est un immense directeur d'acteurs. Il le sait très bien et il le montre à chaque film. Mais ici, encore une fois, il démontre qu'il est capable de gérer plein d'acteurs dans des situations qui, parfois, pourraient les laisser un petit peu se perdre. C'est jamais le cas. C'est toujours extraordinaire et ça, ça se ressent notamment avec l'interprète principal, que je trouve juste fou. Daniel Rimenes-Caccio est impérial. L'acteur porte littéralement le film de bout en bout, ne sonne jamais comme excessif ou comme caricatural dans son jeu, sonnant comme la parfaite mise en perspective d'un auteur, se projetant dans son acteur. Au bout du compte, Bardot, fausse chronique de quelques vérités, est un film très atypique. Honnêtement, j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de gens qui vont un peu passer à côté, qui vont se dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un objet trop bizarre pour moi, pas sûr que j'adhère. » Je comprendrais totalement. Mais je trouve que le film parle de tellement de thématiques avec justesse, clarté, avec finesse aussi, parce qu'il y a des thématiques qui sont très lourdes, très dures, très difficiles à mettre en forme au cinéma. Ici, c'est fait toujours avec clairvoyance, avec justesse, sensibilité, par un auteur qui a envie à la fois de nous faire voyager et en même temps de nous faire ressentir des choses qui sont très intimes. C'est un film aussi bien onirique que finalement très personnel, je pense, pour Yannir Litu. Donc, si vous avez l'occasion de voir Bardot, fausse chronique de quelques vérités sur Netflix, d'aller rendre drogue, on s'allait signer Litu, allez-y. Je sais, ça dure 2h40. Je sais, c'est un poil longuet. Mais à aucun moment, on a vraiment la sensation de s'ennuyer devant un film qui est captivant et je vais réutiliser le terme que j'ai dit avant, hypnotisant. C'est pour moi celui qui traduit le mieux l'état d'esprit dans lequel on est face à ce long métrage. A plus !